mesdames et messieurs de partout où vous nous recevez nous ne pouvons que vous dire merci surtout comme vous êtes nommé entrer de nous suivre merci de nous recevoir chez vous pour vous informer et là nous avons des informations qui vont en tout cas constituer notre décryptage d'aujourd'hui la première information ça concerne les différents affrontements encore une fois signalé les débits de cette semaine dans le territoire des masses ici les ouazalendo n'est désarmer pas il réagit toujours à toutes les provocations de l'armée rwandaise et ses supplétifs rdi et john et ses supplétifs m 23 sur le sol en congolais au même moment mesdames et messieurs à quatre jours de la fin de cette trêve dite humanitaire il ya encore la relance du processus de l'wanda alors à quoi peut-on s'attendre avec cette relance cette fois ci et ça sera la bombe pour permettre aux des pays la république démocratique du congo et les rwanda de mettre fin aux différents qui les opposent aujourd'hui eh bien loin de nous en tout cas les affirmations qui peuvent s'inscrire dans le sens positif parce que déjà vous le savez les acquisitions fils toujours des partout quand les gouvernements congolais acquise une fois de plus les rwanda d'être à la base et tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme briard avec les systèmes même d'aviation parce que le gouvernement congolais a essayé un peu de contacter des des contester ou disons d'acquiser les rwanda ou à l'agence qui s'occupe justement des ces secteurs là au niveau international ça veut dire aujourd'hui nous sommes loin dès la désescalade des tensions entre les des pays dès lors que les rwanda ne cesse toujours des milliers ni toujours son implication dans tout ce qui se passe et pourtant il ya des prêves qui montrent combien des fois les rwanda est présent en république démocratique du congo alors avant donc nous commençons par cette nouvelle concernant les fronts dans les territoires des massicis la journée de lundi marquée par les affrontements entre le m23 et les ouazalendos ces ouazalendos sont toujours déterminés comme nous pouvons le constater c'était atambi kasura bigogwe nous sommes dans la localité de caïra en territoire des massicis alors pourquoi parce que le ouazalendo comme vous pouvez le constater nécessite aussi de multiplier des stratégies et toutes ces stratégies à un certain moment parce que les la force qui fait père au rdf m23 ce sont ses ouazalendo ils ont peur des ouazalendo qui est même des phares d'ici pourquoi parce que le ouazalendo à un certain moment sont aussi fort dans tous et dans tout ce que nous pouvons observer comme ambiscades ils le mettent en place des ambiscades et les m23 rdf périssent toujours dans toutes ces ambiscades au delà de ça ce sont ces gens là qui à un certain moment sont ici de la population donc c'est très difficile de les reconnaître des fois ils peuvent venir à biais en tenue civile et là vous aurez toujours du mal à les différencier même de cette population parce que les entités certaines entités aujourd'hui qui sont occupés par rdf m23 il ya aussi la présence de la population dans certaines entités je ne peux pas parler de toutes ces entités mais dans certaines entités il ya la population est déjà mesdames et messieurs ça fait à ce qu'aujourd'hui les m23 rdf contrôle toutes ces zones avec la paix au ventre parce qu'ils savent à tout moment sa paix a bâclé à tout moment les phares dc dans les oiseaux lendo comme c'était et qu'il s'agit peuvent surgir et les mettre tout même en difficulté ils ont vécu cela dans le territoire des routes où il y avait des ambiscades et ils étaient dans l'obligation de fouillir une entité qu'ils contrôlent pourquoi parce que les ambiscades il ne savait même pas comment le contrôler et voilà aujourd'hui dans le territoire des masses ici c'est l'image c'est l'impression ça donne encore une fois parce que les oiseaux lendo ont dit qu'ils ont commencé à contourner à encercler toutes les positions de l'ennemi et ça va faire à ce qu'une fois les offensives sont déclenchées l'ennemi aura du mal à trouver une ici à trouver même une voie des sorties pour échapper à la force des frappes de ces oiseaux lendo c'est pas parce que nous sommes des congolais c'est pas parce que nous voulons que ce soit les cas que nous sommes en train de vous les dire mesdames et messieurs mais ça reste ce sont des faits réels et les oiseaux lendo sont entrés d'y travailler alors on peut croire bien beaucoup que ce sont des stratégies que nous sommes entrés de dévoiler l'ennemi pour en prendre tout ça en compte pour aussi développer deux stratégies pour contrer celle des oiseaux lendo mais ce n'est pas le cas parce qu'une fois qu'on tourne et je viens de vous le dire au moment où ils sont en train de contourner déjà les positions de l'ennemi alors là c'est ici pour l'instant pour l'ennemi c'est de quitter directement toutes ces zones sans pour autant attendre qu'il y ait des affrontements s'il est fait il aura en tout cas une occasion d'échapper à toutes les différentes menaces des oiseaux lendo mais comme il veut toujours garder une mémi sur toutes ces zones et ne veut pas quitter il veut aussi à contrôler tout massissi pour avoir accès à toutes les zones minières et ben il sera donc condamné à subir tous ces sortes que nous sommes entrés de vous présenter parce que les oiseaux lendo n'est désormais pas les oiseaux lendo ne vont pas cesser ne vont pas céder des territoires facile facilement ou à l'ennemi comme ça a été les cas il y a des ans comme j'étais en train de constater et les fictiger avec les fardis c'est les oiseaux lendo et pour que vous puissiez leur prendre une entité vous devez tout faire vous devez aussi souffrir pour gagner une entité et aujourd'hui massissi voilà une partie occupée par l'ennemi une autre partie qui est toujours pas occupée par ces ces oiseaux lendo imaginez depuis la grande agglomération que le m23 avait réussi à récupérer c'était la c'est à zone minière des roubaïa depuis qu'ils ont pris roubaïa ils ont dit mal mesdames et messieurs à récupérer d'autres entités dans les territoires des masses ici à massissi centre ils n'y sont pas dans d'autres entités quand on voit qu'un yabayonga les fins fonds des masses ici vous ne les voyez pas pourquoi parce qu'on y a une résistance au delà de cette résistance parce qu'à un certain moment on peut se dire pourquoi nous toujours nous serons toujours l'entrée de perdre des entités à un certain moment il fallait que nous puissions résister et voir comment reprendre d'autres entités comme c'est les cas avec les oiseaux lendo les oiseaux lendo qui avait réussi à déloger l'ennemi sur les différentes collines dans le territoire des masses ici ils avaient réussi aussi à les faire il ya des cela des semaines quelques villages qu'ils avaient récupéré alors aujourd'hui est ce qu'on peut encore une fois parler d'une trêve ou disons qu'on respecte toujours la trêve moi je crois que les oiseaux lendo ont profité de cette rêve indirectement parlant ils ont profité de cette rêve pour se mettre aussi au point pour se mettre en ordre des batailles voilà pourquoi aujourd'hui il commence à revenir avec des victoires un tout petit peu symbolique pourquoi parce que ça va nous permettre ça va nous faire une ça sera une motivation supplémentaire pour nous pour que nous puissions nous relancer une fois de plus et obtenir tout ce résultat comme sont entrés de souhaiter mais déjà là les problèmes qui se présentent c'est que souvent ce sont ces oiseaux lendo et vous même vous connaissez comment est-ce qu'ils sont limités ce sont des jeunes gens ils ne sont pas aussi rémunérés ou ils ont pris en charge comme c'est le cas avec les fr dc et c'est ce qui explique mesdames et messieurs quelques légèretés constatées mais ça ne veut pas dire que les morales de ces oiseaux lendo ne sera pas toujours au top mer morale est toujours là et ils vont continuer c'est ici l'occasion pour nous demander maintenant au gouvernement congolais quand vous ne voulez pas agir en passant par les fr dc vous pouvez les faire avec les oiseaux lendo les oiseaux lendo personne ne le contrôle c'est qu'ils s'organisent et ils sont en train d'agir défendant leur pays alors qu'il ya déjà cette couche des oiseaux lendo il ya déjà c'est ces mouvements d'oiseaux lendo moi je pense bien que les gouvernements congolais devrait en principe se mettre aussi préprendre tous ces jeunes en considération les motiver il ne demande pas beaucoup de choses vous pouvez les motiver leur donner aussi les munitions on ne vous demande pas de l'air doté des munitions que vous pouvez doté au fr dc parce que là il ya une différence les oiseaux lendo il ya certains de ces oiseaux lendo qui avait réussi à faire une formation militaire d'autres sont en train d'apprendre sur les lignes des fronts différemment des phares de ceux qui apprennent tous les jours tous les jours ils sont elles sont en train d'apprendre alors déjà là on ne vous demande pas de doter ces oiseaux lendo des mêmes munitions que vous pouvez donner à ces phares dc non il faut juste leur donner des paix de moyens qui vont leur permettre non seulement de résister mais de repousser l'ennemi aujourd'hui ils sont en train de résister avec les moyens limités qu'ils ont à leur disposition alors si maintenant les oiseaux lendo comme nous le voyons avec la détermination patriotique avec des munitions classiques juste des munitions classiques mais également une motivation moi je crois que ça sera une force à laquelle nous pouvons compter au delà des effards dc parce que nous devons combiner l'idée comme les effards dc reste dans un principe beaucoup plus étatique où le gouvernement s'est engagé à respecter la trêve humanitaire et là il ne doit pas y avoir des affrontements ok on comprend votre attitude parce qu'on a bien beau crier pour vous demander de ne pas respecter cela mais comme vous le faites restez dans vos respects des trêves humanitaires mais les oiseaux lendo et sont en train d'agir parce qu'ils n'ont pas une personne à qui ils sont appelés à rendre des comptes ils agissent en tant que patriotes alors c'est au gouvernement de capitaliser cet esprit patriotique qui anime ces oiseaux lendo capitaliser ça ça veut dire vous l'air aussi vous saisis de les mettre dans des très bonnes conditions bon quand j'ai dit très bonnes conditions peut-être vous allez croire que je suis en train d'exagérer mais il faut juste leur donner des minimums ils ont besoin de ces minimums pour qu'ils arrivent à contenir l'ennemi qu'ils arrivent à mettre à mal l'ennemi comme ils sont en train de les faire avec les paies de moyens qu'ils ont donc c'est très important ces oiseaux lendo soit aussi assisté on doit les faire maintenant parce que si nous continuons toujours à penser qu'ils vont continuer à se mobiliser à utiliser les moyens qu'ils ont sans pour autant tenir compte d'une motivation supplémentaire qui doit leur être aussi rassuré mesdames et messieurs à un certain moment ces oiseaux lendo vont se fatiguer aussi donc c'est à nous de prendre tout ça en considération pour ne pas tomber encore une fois dans des histoires qui n'ont ni tête ni qu'est parce que ça ne sera pas à notre faveur c'était juste ça l'idéal parce que nous comprenons tous mesdames et messieurs que les oiseaux lendo sont toujours entraînés ne supportez pas le fait de voir l'ennemi occuper toujours des entités il ne supportez pas et ils sont toujours entrés des tous des biens c'est focaliser sur l'essentiel quand je dis focaliser sur l'essentiel ça veut dire défendre les pays déloger l'ennemi sur toutes les dispositions qui l'occupe et après permettre à ce que l'effard de séries reviennent et occupent ils ont instauré l'autorité de l'état et c'est comme ça mesdames et messieurs qu'on va voir toutes ces populations régagner leur domicile respectifs mais si on ne les fait pas aujourd'hui si on ne les fait pas je vous assure des mais risquent d'être beaucoup plus compliqué pour nous parlons maintenant diplomatie avec cette relance du processus de rwanda alors qu'est ce que ça représente à ce moment précis parce que nous sommes à quatre jours dès la fin de la trêve alors la ministre des affaires étrangères de la république démocratique du congo madame thérèse qui va donc conduire la délégation qui conduit donc la délégation congolaise qui va rencontrer celle du rwanda sous la médiation de l'angola alors il ya déjà un cahier des charges qu'on s'est fixé peut-être on ne sait pas mais on le saura toujours parce qu'au aujourd'hui nous avons un avantage tous les détails même les moindres détails en ce qui concerne les rencontres diplomatiques sont à la portée de l'opinion publique alors déjà parce qu'avec cette évolution nous avons l'internet aujourd'hui même un simple communiqué même un cahier des charges qu'on vient de signer facilement dans quelques minutes ça peut fuiter sur les réseaux sociaux alors comment c'est les cas moi je crois que nous sommes en train de découvrir parce que des voies sont levées pour dire le gouvernement congolais est entré de dialoguer directement avec le m23 sans pour autant informer la population ça s'est passé avec cette oreille qu'on a observé la semaine passée en ce qui concerne la semaine antérieure d'ailleurs en ce qui concerne la rencontre avec la fc décoré nanga on disait une délégation la rdc à campana mesdames et messieurs le gouvernement congolais avait clarifié mais moi je vous assure aujourd'hui la vérité si c'est pas celle que le gouvernement est en train de nous présenter de nos brandy on connaîtra toujours la vérité mais espérons ou nous croyons un tout petit peu que c'est ça la vérité parce que l'ennemi est en train aussi de jouer un jeu très dangereux où il va désorienter l'attention de la population enfin d'apparaître comme celui qui a la vérité qui dit la vérité à la population et que la population puisse lui accorder ne serait-ce que justement une considération pour qu'elle puisse aussi véhiculer sa propagande sans beaucoup de difficultés alors déjà avec cette relance du processus des lois nous devons connaître qu'elle c'est là aussi les cahiers des charges quand je parle du cahier des charges parce que chaque délégation vient avec son cahier des charges et il dit nous ne voulons pas discuter telle matière et si nous abordons telle matière celui-ci doit nous expliquer ça 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 c'est prévu à l'avance les rwanda pourra aussi venir avec son cahier des charges et c'est aux facilitateurs des pésés les pour et les contre pour ne pas léser les différentes parties parce qu'aujourd'hui le problème qui se passe dans l'est de la rdc c'est avec le rwanda nous ne voulons pas partir à lwanda pour discuter sur d'autres histoires quand j'ai dit d'autres histoires parce que le rwanda pense qu'il ya aujourd'hui un conflit avec la rdc et la rdc est en train de l'acquiser comme étant derrière le m23 les rwandais va venir pour nier tout ça alors nous allons venir aussi avec des prêves et je ne pense pas si les rwandais sera à mesi des réfugiés aux zones de discuter des déréfugiés bien sûr c'est les mots qu'il faut employer des réfugiés toutes les prêves qui seront présentés par le gouvernement congolais parce que la médiation elle est aussi averti elle connaît tout ce qui se passe aujourd'hui et je ne pense pas si toutes les prêves et qu'il ya ça va brandy seront aussi contesté par la médiation voilà mesdames et messieurs donc nous devons nous rassurer comment les les arguments nécessaires au delà du fait aujourd'hui devenir en position des forces parce que c'est une nouvelle en position des forces avec un cahier des charges très consistant je ne crois pas si le rwanda pourra contester tout ce que nous allons présenter alors il peut toujours garder sa bonne foi légendaire comme il a toujours fait même si vous venez avec des arguments vous venez avec des prêves qui gali est prêt à contester il peut les faire mais mesdames et messieurs donc on ne devons pas être beaucoup plus ça comment dirais je ne devons pas croire trop avoir beaucoup de confiance au processus des lois and a pourquoi parce que c'est juste diplomatique si sur le front nous gardons silence nous n'agissons toujours pas je vous assure ces processus des lois and a sera toujours allongé et vous verrez il peut aller même à plus de deux ans aujourd'hui ça c'est depuis des mille venez je crois bien que ça avait commencé aujourd'hui nous sommes en 2024 alors vous voulez qu'on consomme cinq ans en train de parler toujours de ces processus des lois and a ou soit nous devons nous venir étant bien armés pour en finir une fois pour toutes et qu'on trouve des solutions aussi durable parce que la diplomatie peut aussi apporter des solutions mais moi je pense que la compte aussi dc 10 rwanda qui a toujours il cette mauvaise fois dans toutes les discussions il ne faut pas en tout cas très compter sur ces processus alors les gouvernements rwandais va nier et comme aujourd'hui c'est lui qui occupe les territoires république démocratique du congo il peut vouloir à ce que ça continue cinq ans en train de discuter autour de ça et les villages les entités toutes ces territoires pardon sont toujours sous occupation de l'armée rwandaise et tous ces supplétifs donc c'est à nous donc de prendre tout ça en considération si nous allons à louanda parce que je vois encore c'est la ministre thérèse qui est là et moi personnellement je ne suis pas convaincu par ses approches la façon dont cette ministre est entrée des menées nos diplomaties bon c'est vrai on peut aussi dire les affaires étrangères l'intérieur la défense voire même la justice font partie de ses rôles régaliens et ça revient beaucoup plus au président de la république parce que tous ministres c'est lui les chefs de l'état qui les a nommés sans pour autant tenir compte d'une recommandation des téléformations politiques là c'est les choix du président de la république alors est ce qu'on peut dire aujourd'hui que tout ce que la ministre est entrée des faits comme aussi révers dans toutes les voies diplomatiques qu'on a mises en place rappelez-vous mesdames et messieurs à zanzibar tout ce qu'on a vu avec la même ministre vous vous rendez compte alors déjà il ya trop de confusion et nous ne voulons pas encore une fois que le processus des rwanda tourne à notre défaveur ne vous en faites pas les rwanda est bien préparé pour venir encore nous affronter sur ces terrains alors rassurons nous qu'on a des éléments qu'on a des arguments et qu'on a les personnes qu'il faut bon je ne connais pas trop les backgrounds de la ministre thérèse je ne sais pas si elle a les capacités aussi requises qui peuvent nous permettre de bien aborder ces fronts diplomatiques je ne sais pas trop mais parce qu'elle ne sera pas celle il y aura même en quelques conseils du chef de l'état qui seront là en termes en matière diplomatique donc c'est toute une délégation mesdames et messieurs mais rassurons nous qu'on est bien armé pour mettre à genoux paul kagami pour mettre à genoux les velletés expansionnistes qui anime les régimes sanguinaires des paul kagami je l'appelle les régimes sanguinaires parce qu'il a fait couler trop des sangs en république démocratique du congo depuis 1934 s'il vous plaît parce que je parle du régime c'est cette vague qui est venu pour renverser les régimes des abhiarimana au rwanda cette vague conduite par les kagami et consorts c'est cette vague qui est aujourd'hui qui gère le rwanda aujourd'hui donc depuis 94 jusqu'à là ces régimes sanguinaires a fait couler beaucoup de sang sur le sol congolais alors il est grand temps mesdames et messieurs qu'on change des paradigmes qu'on change aussi d'approche pour arriver à obtenir les résultats que nous tous nous sommes entrés d'espérer alors déjà mesdames et messieurs pour terminer parce que nous sommes moi je vois les temps qui n'est plus à notre faveur nous devons donc terminer je vous rassure encore une fois je répète la délégation les aujourd'hui ça commence dans les processus des wanda reprends et le gouvernement congolais à une délégation déjà qui va jouer ses rôles le wanda aussi là on nous rencontre les wanda c'est une délégation ministérielle d'abord et puis les chefs d'état kagami les sanguinaires et felix c'est qu'ils pourront se rencontrer pour enfin discuter sur toutes ces questions mais je rassure nous ne devons pas trop compter sur le processus des wanda rappelez-vous on avait compté sur celui des de nairobi où est ce que nous en sommes aujourd'hui donc ne devons pas trop compter sur celui des wanda mais beaucoup plus la voie militaire nous devons nous renforcer sur ce terrain là pour trouver aussi des solutions alors fin de cette émission mesdames et messieurs nous vous disons merci de nous avoir suivi pour aujourd'hui nous sommes au plus de sa 43 9 98 70 43 14 plus de sa 43 9 98 70 43 14 si vous avez aimé partager à maintes reprises pour que d'autres congolais puisse nous suivre d'autres amours et d'autres africains animés par cet esprit aussi à des vivre ensemble qu'ils puissent nous suivre et ça ne fera du mal à personne sauf à ses ennemis rwandais qui nous agressent parce qu'ici nous disons toujours des vérités crues et les vérités ne passe pas bien avec le régime des kagamé